Vous allez bien sûr exposer votre projet. Et si nous avions là les créateurs de nos maisons et de nos quartiers de demain ? Ces lycéens engagés dans la 16e édition des génies de la construction ont travaillé sur des projets innovants. On a fabriqué une maison intergénérationnelle pour les jeunes, les mi-âges et les plus âgés, pour rassembler des gens qui peut-être se trouvent seuls ou qui ont besoin de personnel. On aura un espace handicapé et un ascenseur. On a travaillé sur la circulation de l'air pour les ventilations, pour ne pas forcément avoir de la clim, des ventilateurs. On a aussi mis un capteur de température et d'humidité. Et quand la température est supérieure à 30 degrés, le ventilateur qui est placé dans la maison va être allumé pour ventiler à l'intérieur de la maison. Ce concours national va permettre à ces lycéens, en cas de victoire, de se rendre en métropole, ce qui a encouragé leur créativité. Ça nous permettra déjà de représenter la Réunion. Ça nous permettra aussi de voir d'autres projets et d'imaginer d'autres choses. Comment on aurait pu mettre en œuvre notre projet autrement ? Les projets qui ont été réalisés sont à la fois des projets intéressants, bien sûr dans le contexte, qui est un contexte aujourd'hui écologique, développement durable, respect de la planète. Et du coup, ces projets allient un petit peu l'ensemble des composantes. La finale aura lieu à Paris le 7 juin prochain. Les cinq lauréats voyageront grâce à une prise en charge de la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics.